Sous-titrage ST' 501 Le Parti chrétien démocrate a pris l'initiative de cette manifestation parce que nous défendons la paix. Nous pensons que les déclarations du président de la République sont totalement déplacées, en tous les cas beaucoup trop tôt. Aujourd'hui, on a l'impression que le président Hollande se met derrière les États-Unis, devient atlantiste, ce qui n'était absolument pas naturellement sa vocation. Mais au-delà de cela, il s'agit de la paix et nous savons fort bien que si la guerre est déclarée là-bas, c'est l'ensemble du monde. Ça commencera par le Liban qui va exploser et ça sera dans le monde entier. Vous savez, si le pape François a demandé à l'Église universelle, c'est-à-dire à tous les catholiques du monde entier, de jeûner, de prier, d'adorer samedi prochain pour la paix en Syrie, c'est un fait exceptionnel. Et compte tenu de la connaissance qu'a le Vatican et le Saint-Père de la réalité internationale, on voit bien qu'il ne s'agit pas d'être va-t-en-guerre. Alors, M. Hollande, vraiment, nous vous demandons profondément d'arrêter ce processus dans lequel vous nous embarquez. En dehors des conséquences internationales d'un tel conflit, Bachar el-Assad a menacé directement la France. Il faut craindre une répercussion directe sur le territoire, des attentats, des arrêtés pratiqués ? Nous n'avons jamais eu l'habitude de baisser la tête devant les attentats, devant les terroristes, jamais. Mais il est bien évident que la France ne peut pas s'engager seule. Et si nous étions tous très nombreux, la chose serait différente. Mais la remarque du président Assad est naturellement normale, vue de son point de vue. On sait très bien que si nous déclarons la guerre, nous aurons des répercussions. Ce qui est... et ce n'est pas ça ce qui va nous faire baisser la tête. Ce qui nous fait baisser la tête, c'est de voir que nous avons un président qui seul, dans les pays occidentaux, est en train de s'engager dans une guerre que la France ne peut pas mener seule, bien sûr. Quelle est votre position, vous, Christine Putain, sur les preuves, en tout cas les éléments décrits comme tels, apportés par les émissaires de l'ONU en Syrie ? Vous y croyez ? Vous, beaucoup de personnalités n'y croient pas. On parle de manipulation. Quelle est votre position par rapport à ces éléments ? Écoutez, c'est très difficile de répondre à votre question. De toute façon, les gaz chimiques ont été utilisés. D'où viennent-ils ? Ça, on en est certain. Oui, ça je crois. Enfin, il me semble que personne ne conteste. Mais d'où viennent-ils ? Par qui ont-ils été employés ? Est-ce que des groupuscules ont été instrumentalisés ? Tout est dit. Et moi, je n'ai pas les éléments pour vous répondre à votre question. Donc, je ne vais pas y répondre. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il faut un dialogue politique. Moi, ce que je plaide, c'est un dialogue politique, avec les Russes en particulier. On ne peut pas engager une action sans avoir eu un début de dialogue. Il va y avoir le G20 qui se réunit vendredi, où là, les chefs d'État vont pouvoir se rencontrer et parler. J'ose espérer que ça va faire avancer les choses. Et comme je crois aux armes spirituelles, je pense que les prières du monde entier aideront au dialogue et à la paix. Et au-delà des armes spirituelles, la voie politique est la seule voie, selon vous, nécessaire pour la résolution de ce monde ? Bien sûr. Bien sûr. De toute façon, vous savez, une guerre se termine toujours par un dialogue. Rentrer dans la guerre, c'est facile. En sortir est beaucoup plus difficile. Et quand on en sort, on en sort toujours par un dialogue. Donc, il faudra bien qu'il y ait ce dialogue. Alors, aujourd'hui, au XXIe siècle, compte tenu des horreurs du XXe siècle, on peut peut-être essayer de sauter la casse-guerre et aller directement vers le dialogue. Voilà. Et ce n'est certainement pas en jouant au Tarascon, à celui qui guerre-roi, sans force, en montrant ses muscles que l'on est crédible. Et M. Hollande donne l'impression qu'il veut montrer ses muscles et que la France est en train de faire peur à personne. Je ne peux pas répondre à personne. Dernière question, selon vous, si Nicolas Sarkozy était resté président de la République, quelle position aurait-il adopté face à ce conflit ? Je ne peux pas répondre à la place du président Sarkozy. Mais ce que je sais, c'est qu'il n'aurait absolument pas eu cette attitude-là. Quand on voit ce qu'il a fait en Géorgie, par exemple, il a réagi tout de suite, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères, qui à l'époque était M. Juppé, qui a discuté justement le dialogue et on a évité le pire. Donc je suis convaincue qu'il aurait pris une initiative qui allait entraîner le dialogue et non pas la guerre. Maintenant, je ne peux pas répondre à la place de M. Sarkozy. Je vous remercie à Franck Barguin, conseiller régional d'Ile-de-France et vice-président du parti chrétien-démocrate, engagé pour les municipales pour la mairie de Paris. Vous m'entendez ? Merci. François Hollande, notre président est réputé pour son sens de l'humour. Et bien effectivement, il raconte beaucoup d'histoires. Il raconte des histoires qui, hélas, ne nous font pas rire. Malheureusement, sa politique, et notamment sa politique étrangère menée par M. Fabius, n'a rien de drôle. En fait, il ne fait plus rire le monde, mais à cause de lui, le monde rit de la France. Le cas de la Syrie est révélateur de cette politique, qui semble être devenue une vaste plaisanterie et qui nous ferait bien rire si la situation n'était pas si grave et si les conséquences n'étaient pas si lourdes. On le sait tous, intervenir en Syrie militairement en appui des rebelles islamistes serait une faute historique. Cela n'aurait pas d'autre conséquence que de semer plus de mort et de destruction et de déstabiliser la région. Et la méthode qui consiste à outrepasser la légalité internationale n'est pas digne du pays des droits qu'est la France. Quant au prétexte des armes chimiques, il est de toute évidence fallacieux. Cette guerre fait déjà cent mille morts. Mais comme ils n'ont pas été tués par des armes conventionnelles, cela semble être plus accepté. Par contre, les armes chimiques, c'est un crime contre l'humanité. Incompréhensible d'autant plus que l'on ne sait pas à ce jour qui a employé ces armes et qu'aucune preuve n'est avancée que les rebelles comme le gouvernement n'ont utilisé ces armes. Il existe aujourd'hui des faits montrant que l'utilisation de ces armes chimiques par les rebelles existe. Elles ont été utilisées notamment contre les populations civiles. Des centaines de chrétiens tués, égorgés, fusillés par le seul fait d'être chrétien. Ça, M. Fabius, c'est un crime contre l'humanité. Des villages chrétiens vidés, des églises détruites par centaines. Des centaines de femmes violées pour le repos du rebelle, c'est aussi ça le visage de la rébellion en Syrie. Cette situation rappelle étrangement la dernière guerre en Irak qui avait été menée sous le prétexte de la présence d'armes de destruction massive, imaginaires pour instaurer la démocratie en outrepassant la légalité internationale. Le bilan de cette guerre avait malheureusement été lourd. Des centaines de milliers de morts, des millions de déplacés, les deux tiers des chrétiens qui ont dû fuir leur pays. Et un pays toujours instable où chaque mois meurent plus de mille personnes dans des attentats. Mais M. Hollande nous dit qu'il veut intervenir malgré tout en Syrie. Outre le fait que c'est une mauvaise décision, on se rend compte qu'il a placé la France dans une situation de dépendance et de soumission qui le rend incapable de prendre sa décision de manière autonome. Ses ministres des Affaires étrangères et de la Défense se sont déplacés dans divers pays du Moyen-Orient pour consulter. Il lui-même est en contact téléphonique permanent avec le président américain pour recevoir les ordres. Il attend la décision des Etats-Unis. Il attend la décision. Et nous attendons avec lui. La France ira-t-elle ? La France n'ira-t-elle pas ? C'est aux Etats-Unis de se décider, semble-t-il. Le Royaume-Uni, allié indiscutable des Etats-Unis qu'on qualifiait de façon moqueuse de chien des Américains, s'est finalement sorti du guet-pied avec une très grande habileté. Mais M. Hollande persiste dans son erreur, s'enferme dans une logique du ridicule. La France se transforme-t-elle en vassale des Etats-Unis. La politique étrangère de la France est devenue un objet de dérision. Et la parole n'a jamais été aussi faible qu'en ces temps. Alors il faut changer. Le changement, c'est maintenant qu'il faut le faire, avant qu'il ne soit trop tard. Et ce changement commence par ne pas prendre la décision d'intervenir en Syrie. Je vais passer la parole à M. Jean-Frédéric Poisson, député des Yvelines et vice-président du Parti Chrétien-Démocrate. Merci d'abord à vous d'être venus pour ce rassemblement destiné à manifester notre opposition à une intervention française en Syrie. Je serai assez bref pour dire que, ni sur le plan éthique, ni sur le plan légal, ni sur le plan des modalités, ni sur le plan des conséquences, une intervention militaire française en Syrie ne se justifie. Sur le plan éthique, tout d'abord, effectivement, aucune des conditions habituelles de la guerre juste n'est remplie. Aucune. Et en particulier, et ça n'est pas la seule, mais elle est pesante, en particulier celle qui conduit à devoir estimer les conséquences d'une intervention avant de prendre la décision d'intervenir militairement, et j'y reviendrai. Sur le plan des modalités, le président de la République, François Hollande, s'est mis tout seul dans une situation impossible. Il a convoqué demain le Parlement français dans le but, sans doute, de l'informer de sa décision d'intervenir militairement sur le territoire syrien. Mais il a convoqué le Parlement français en imaginant que dans l'intervalle, les Américains eux-mêmes auraient commencé d'intervenir ou tout le moins auraient fait connaître leur décision d'intervenir formellement. Et patatras, Barack Obama, qui s'était lui-même, lui aussi, mis dans une position impossible en décarrant il y a quelques mois que la ligne rouge était constituée ou serait constituée par l'utilisation d'armes chimiques, eh bien, ce président américain qui s'est autocontraint se retrouve aujourd'hui à devoir expliquer à l'opinion mondiale pourquoi finalement il n'a pas envie d'intervenir militairement en Syrie. Et c'est la raison pour laquelle, pour la première fois depuis longtemps, le président américain va demander son avis au Congrès avant d'engager les forces armées américaines. C'est une première. Une autre première, eh bien, je vous l'annonce cet après-midi, c'est que le Parlement français est suspendu à la décision du Congrès américain. Je ne suis pas allé à l'Assemblée nationale pour le défendre de la décision de mes collègues américains. Et je me fais une autre idée de la représentation nationale française. Nous n'avons pas besoin de la vie de Washington pour savoir ce que nous devons faire. Sur le plan de la légalité, pour la première fois depuis des décennies, la France, par la voix de son chef d'État, a annoncé officiellement qu'elle était prête à passer outre les règles internationales de droit qu'elle a elle-même contribué à bâtir. Ces règles internationales de droit, quoi qu'en disent un certain nombre de prétendus spécialistes de la Constitution, font partie de notre bloc de constitutionnalité, car le préambule de la Constitution de 1946 prévoit que nous respections les engagements internationaux de la France, et ceci fait partie des textes fondateurs de la société française. Et voilà que notre président de la République, avant que le Conseil de sécurité de l'ONU n'ait fourni quelque preuve tangible que ce soit de l'utilisation d'armes chimiques, avant que le Conseil de sécurité de l'ONU ait fait le détail complet de la situation syrienne, avant que le Conseil de sécurité de l'ONU n'ait décidé de quelque intervention que ce soit, avec une probabilité forte pour que les Chinois et les Russes de toute façon s'y opposent. Avant donc que les règles de droit international soient respectées et même soient mises en œuvre, le chef de l'État français a annoncé d'ores et déjà que la France s'engagerait. Quelle imprudence, quelle impréparation. Et qu'est-il passé depuis 16 mois ou 17 mois maintenant que notre président dirige la France ? Y a-t-il eu des actions diplomatiques à l'égard de nos amis européens pour faire en sorte que nous ne soyons pas isolés ? Y a-t-il eu une concentration particulière à l'égard des autorités iraniennes qui ne faisent pas rien dans ce conflit ? Y a-t-il eu des ambassades vers la Russie et vers la Chine qui sont comme nous membres du Conseil de sécurité de l'ONU et qui évidemment ont leur mot à dire sur cette situation ? Rien de tout cela. La France est aujourd'hui plus isolée dans le monde qu'elle ne l'a jamais été. Nous ne pouvons pas non plus accepter cette situation. Bravo ! Applaudissements Applaudissements. Enfin, c'est curieux, ça me rappelle quelque chose. Enfin, sur le plan des conséquences. Bien sûr, l'utilisation des armes chimiques est un crime grave. Il est puni par les lois internationales et fait partie de ces usages de la guerre que le droit condamne. Et à juste raison. Mais franchement, quelles seraient les conséquences pour le Liban, pour les 1400 soldats aujourd'hui en théâtre d'opération dans le Liban ? Et quelle représailles aurait-il à subir ? Quelles seraient les conséquences sur notre territoire en termes de répercussions d'actes de violence qui pourraient être perpétrés contre nous-mêmes, contre vous ou contre moi ? Quelles seraient les conséquences pour les chrétiens d'Orient ? Ça a été dit à plusieurs reprises tout à l'heure. Et évidemment, à chaque fois que la France intervient militairement dans cette région du monde, ce sont les chrétiens d'Orient qui payent de leur sang la présence de nos soldats sur ce territoire. Alors bien sûr, il y a les conditions de la guerre juste qui ne sont pas remplies. Bien sûr, les modalités du droit international ne sont pas satisfaites. Bien sûr, on est dans un état d'impréparation et d'amateurisme qui donne le vertige sur des problèmes de cette importance. Bien sûr, nous sommes dans un isolement qui risque de condamner à terme toute possibilité pour la France de jouer sa part dans les relations internationales. Mais quand bien même, quand bien même, expliquez-moi quel intérêt la France aurait à intervenir dans un conflit qui oppose les sunnites et les chiites du Moyen-Orient. Je ne vois pas quelles raisons nous aurions à nous poser en arbitre d'un conflit qui nous dépasse, que nous n'avons aucune espèce de moyen de solutionner et dont nous paierions les conséquences à un moment ou à un autre. Pour toutes ces raisons, je demeure, quelles que soient les modalités ou les principes en jeu, opposés à toute forme d'intervention militaire en Syrie. Enfin, votre Parlement débattra demain des modalités de cette intervention. A ma connaissance, je ne vois pas ce que le Premier ministre va pouvoir dire davantage à l'Assemblée nationale que ce que nous lirons dans les journaux demain matin. Il y a donc fort à parier que Jean-Marc Ayrault lise le journal à la tribune de l'Assemblée nationale demain après-midi. Dans ce contexte, évidemment, nous avons demandé à plusieurs députés de l'opposition un vote pour faire en sorte que les forces françaises ne soient pas engagées dans un tel théâtre sans que la représentation nationale se prononce. A l'évidence, demain, le vote n'a pas d'objet, puisqu'il ne se dira rien. Enfin, nous avons donc décidé cet après-midi d'attendre les modalités dont je parlais tout à l'heure et leur réalisation sur le plan notamment du droit international et des preuves matérielles d'utilisation d'armes chimiques pour faire en sorte qu'ensuite le Parlement soit saisi par un vote. C'est notre souhait et c'est le souhait également de nombreux députés de la majorité. Mais je répète, ma position est déjà faite et quelles que soient les informations qui nous seront apportées, je serai opposé à une intervention militaire de la France en Syrie pour les raisons que j'ai dites. Et je vous invite massivement, énergiquement, sans relâche, à écrire au Président de la République, à écrire au ministre des Affaires étrangères pour leur dire votre position et manifester l'opposition d'une grande partie du peuple français à cette intervention. Je compte sur votre soutien et je compte sur votre engagement. Je vous remercie. Mes chers amis, un grand merci pour votre présence aujourd'hui. Vous êtes nombreux. Vous êtes plus nombreux que ce que nous pensions. Et beaucoup d'autres auraient voulu être avec nous ce soir, mais n'ont pas pu venir. Moi, je voudrais être pragmatique et concrète. Aujourd'hui, comme simples citoyens, nous nous demandons ce que nous pouvons faire. Vous avez, vous, manifesté par votre présence ce soir, votre position. Il faut continuer. Il faut continuer. La France doit rester la France. La France, elle est protectrice des chrétiens d'Orient. La France doit assumer cette responsabilité. Alors, j'ai deux propositions très concrètes à vous faire. La première, elle est d'ordre spirituel. Il se trouve que j'ai eu la grâce de rencontrer le pape François dimanche. Vous savez, ce qu'il a dit à l'Église universelle, c'était dire au monde entier, que samedi, l'Église du monde entier, toute l'Église du monde entier, tous les catholiques, tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Dieu, fassent une journée de jeûne, de prière et d'adoration pour la paix en Syrie. Je vous encourage à suivre cette recommandation du Saint-Père. Mais de façon politique, je vous propose à vous tous qui êtes là ce soir une action simple, facile, mais qui montrera votre détermination et qui encouragera vos proches à manifester leur opposition. A partir d'aujourd'hui, je vous recommande de transformer cet appel la France, protectrice des chrétiens d'Orient, non à la guerre de Syrie. Faites-vous des petits autocollants. Mettez-le sur vos voitures. Mettez-le sur vos balcons. Mettez-le sur vos fenêtres. De façon à ce que petit à petit, dans la France, dans la France entière, se répartisse et se développe cette opposition à la guerre. La France a un rôle particulier dans le monde. Elle est éducatrice des peuples, vous le savez. Nous ne le disons pas par vanité ou orgueil, mais parce que c'est notre tradition historique. Aujourd'hui, les Syriens, tous les Syriens, quelles que soient leurs religions, ont besoin de la France. La France doit appeler au dialogue. La France doit être fidèle à son histoire. Elle doit être fidèle à sa culture. La France doit se réveiller. La France est attendue dans le monde entier. Aujourd'hui, votre présence à chacun d'entre vous est un symbole fort envoyé au monde entier. Non, la France ne suit pas un président de la République qui dit n'importe quoi, qui fait n'importe quoi et qui entraîne dans la France vers le revenu de son histoire. Nous ne voulons plus de ce président. Président Hollande, arrêtez ! Hollande, dénissons ! Cette petite affichette veut dire beaucoup de choses. La France, notre pays, lumière du monde, protectrice des chrétiens, fidèle à son histoire et qui ne veut pas de la guerre, qui veut le dialogue. Je compte sur chacun d'entre vous. C'est ce que nous pouvons faire comme citoyens pour aider nos parlementaires et l'ensemble de la France à se réveiller. Je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements Les gravats sont en train d'être élevés, les gravats sont en train d'être élevés. Entendez-vous dans vos campagnes juger, sépérant ce soldat. Il est juste que dans vos bras évangé, nos fils et nos compagnes Aux âmes, nos citoyens, croyez, nos bataillons Marchons, marchons Rien sans impur Abreu de nos sillons Applaudissements 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 L'effort, ça veut dire demander. Sous-titrage ST' 501